et quelle est votre liberté est ce que vous avez déjà êtes vous déjà intervenu par exemple dans un clash entre deux candidats spontanément parce que vous jugiez que c'était nécessaire oui et qu'est ce que vous dites dans ces cas là comment est-ce qu'on gère la situation alors maintenant c'est vrai ça fait dix ans donc je peux considérer que je maîtrise je me souviens d'un clash la première année entre deux nanas il y en a une qui avait un nom de prénom qui s'appelait Lali je crois ah oui je me souviens qui était actrice porno qui est devenue et il y en avait une autre qui s'appelait bon ça n'a pas de grande importance et vraiment ça tourne au vinaigre je lui ai dit tout à l'heure elles vont s'arracher les chignons et je ne savais pas trop quoi faire c'était ma première année ça faisait genre trois semaines que j'ai fait ça et j'ouvre le micro et je fais ça me sort comme ça spontanément je fais Lila et machine il suffit et là il y avait un grand blanc j'ai entendu la régie à côté de moi exploser de rire il suffit c'était quand même venu d'un autre monde et mais ça s'est arrêté s'est arrêté aussitôt parce qu'elle ne s'entraînait pas à cette intervention et ça a calmé le jeu est-ce qu'il y a une séquence qui vous a marqué plus qu'une autre avec des candidats qui vous a fait beaucoup rire dans laquelle vous avez par exemple eu beaucoup de mal à garder votre sérieux il y en a une qui a été vue par de nombreux internautes même ceux qui n'avaient pas vu l'émission c'est la séquence du micro avec le pied ah oui cette fameuse séquence voilà où une candidate arrive on a dans le professionnel un micro avec une petite perchette ouais sur pied tous les gens qui connaissent le le son savent ça si on prend par la perchette la perchette au bout de deux jours c'est cassé régulièrement tous les ans au bout de deux jours c'est cassé donc les ingénieurs avec qui je suis copain me dit putain dis-leur dis-leur quoi donc j'ai pris l'habitude je leur ai dit prends le micro avec le pied ouais de façon à le bouger et arrive une candidate en tongs Sabrina voilà exactement qui avait une soeur jumelle qui ne ressemblait pas du tout c'est ça une petite dame mignonne comme tout en plus et je dis Sabrina prend le micro avec le pied et devant mes yeux agarres elle enlève sa tongs et avec le pouce et le grand orteil je cloque la blague qui se met à tente et là je me dis c'est irréel ce que je suis en train de faire par le pied par le par le pied du micro et elle ne comprend toujours pas elle recommence et voilà vous devez en voir il y a des fois j'ai eu des fous rires mais qui ne sont pas passés à l'antenne ou ils sont passés dans les bêtisiers comme une fois j'ai donné une mission à je me souviens pour une fois je me souviens de Cindy en saison 3 et la mission était assez drôle et j'y arrive pas c'est à dire que au bout de trois phrases j'ai le fourrir mais pour quelle raison parce que la mission était super rigolote en gros c'était le fait de l'expliquer c'était l'explication qui faisait rire et du coup elle évidemment chope le fourrir et vous savez très bien que le fourrir c'est une espèce de mécanique si là par exemple j'attrape le fourrir vous vous allez l'attraper du coup votre fourrir va renforcer mon fourrir et c'est ce qui se passe avec Cindy comme le baillement il m'a fallu 11 fois pour arriver 11 prises 11 prises